Hey! Coucou à tous! J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver de nouveau. Aujourd'hui, je rentre dans ma 38e semaine de la grossesse. Donc, on entend le bébé tous les jours. On a vraiment hâte. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute petite science d'étirement, d'essouplissement, avec quelques exercices d'équilibre qui vont nous permettre de se détendre à la fin de la journée et retrouver un meilleur bien-être qui vous soit mental, physique et social. Je vous invite de vous installer sur une chaise ou un temporel qui soit plus stable pour démarrer la science. Et on précise, pensez bien écarter les jambes un tout petit peu plus que largeur de vos épaules. Cherchez de bien vous grandir et redresser la tête. Fixez votre regard très loin devant vous et levez les bras vers le ciel, remplissez les poumons. Essayez de pas lever les bras. Regardez vers le ciel, cherchez, ouvrez les cages thoraciques, remplissez vos poumons et à l'ouverture des bras. Et à l'ouverture des bras, baissez la tête, roulez chez les bras près du corps, ouvrez vers le bas du ventre. Cherchez, rapprochez le menton de la poitrine. Vous sentez comment les épaules tirent vers le sol. Les épaules s'éloignent de vos oreilles et vous ressentez comment les muscles au niveau des cervicales commencent à s'étirer. Levez les bras, inspirez par le nez. Regardez tout doucement vers le ciel. grandissez-vous, évitez lever les épaules. Ouvrez, expirez, relâchez, laissez la tête. Expirez, rapprochez le menton de la poitrine. Essayez d'éviter de cambrer le dos. Cherchez légèrement rentrer le bas du ventre, comme si vous souhaitiez avaler votre nombril. Tirez avec vos bras vers le sol, comme si vous souhaitiez attraper vos talons. Reprenez le geste une dernière fois, inspirez par le nez. Tirez avec tous les muscles de votre dos et de vos abdominaux vers le ciel. Cherchez rentrer le bas du ventre et assurez-vous qu'il n'y a aucune tension au niveau de vos lombaires. Ouvrez de nouveau les deux bras. Ayez enfin les mains à la lumière des épaules. On tourne les mains vers le sol. Inclinez la tête d'un côté, votre côté préféré. Baissez vos épaules, grandissez-vous. Imaginez-vous que vous êtes suspendu. Respirez calmement. Redressez la tête. Au prochain expiration, inclinez le biais du même côté que vous avez incliné la tête. Pensez baisser vos épaules. Cherchez légèrement ouvrir la cage thoracique et le regarder vers le ciel. Inspirez par le nez et répétez la même chose de l'autre côté. Expirez par la bouche. Poussez légèrement vos épaules vers l'arrière. Jusque là, vous vous sentez comment les omoplates, l'arrière de vos épaules, se rapprochent légèrement vers le colon vertébale. Évitez de créer des tensions supplémentaires au niveau de la nuque. C'est pour ça que je vous recommande de regarder vers le bras que vous avez loué. Revenez à la position initiale. Ouvrez de nouveau les deux bras, l'intérieur de vos mains vers le sol et inclinez la tête de l'autre côté. Respirez calmement, écoutez la musique et prenez ce moment pour vous reposer, pour vous détendre. Prenez ce moment pour vous, rien d'autre, personne d'autre. Redressez la tête, creusez les doigts devant vous, inspirez par le nez, expirez par la bouche, arrondissez le dos, regardez vers le bas du ventre. Imaginez le dos d'un chat, le dos bien rond, ressentez comment chaque vertèbre après vertèbre s'éloigne l'un de l'autre. La respiration est très profonde, les épaules loin des oreilles, on cherche à avoir un rayon légère à rétroversion au niveau du bassin, comme si on souhaite avaler notre nombril. Poussez légèrement le pubis vers l'avant. Aux prochaines expirations, redressez le buse, amenez les bras très loin derrière la tête, évitez qu'embrer le dos ni l'ouvrez les épaules et grandissez-vous. Inclinez le buse maintenant d'un côté, maintenez la posture, maintenant de l'autre côté. On se retrouve à la position initiale, déclosez vos doigts et relâchez les bras près du corps. Excellent. Mettez les mains sur vos cuisses s'il vous plaît, grandissez-vous, accrochez-vous du sol avec vos orteils, ce qui va vous permettre de contrôler plus facilement votre posture. Cherchez légèrement rentrer le bas du ventre, poussez vos épaules vers l'arrière et vers le sol et allongez la nuque. Imaginez d'un fil qui vous tire au niveau du crâne vers le ciel, comme si vous êtes suspendu. Inspirez par le nuque et votre expiration, inclinez la tête côté préférée, expirez par la bouche. Regardez le buse droit et ressentez que c'est que la tête qui est descendue vers les pores que vous avez choisis. Répétez la même chose de l'autre côté, la respiration est toujours calme, profonde. Assurez-vous que vous ne laissez pas tomber la tête ni vers l'arrière ni vers l'avant, c'est exactement votre oreille qui est descendue vers l'épaule. Retressez la tête, inspirez par le nez, baissez la tête, expirez par la bouche. Et dès que vous videz les poumons, faites un tour complet, sens préféré. Et répétez la même chose de l'autre côté. Je vous conseille d'avoir les yeux grands ouverts, observez le ciel d'un côté, votre ventre. Si vous avez la tête vers l'arrière, changez de sens, respirez profondément. Faites-vous de bien, vous léchez bien vos épaules, mais restez bien guinés avec les muscles de la partie basse du ventre. Et on va quand vous faites le tour, vous remplissez de nouveau les poumons et vous redressez la tête, expirez par la bouche. Excellent. Levez votre bras droit, imaginez qu'avec les mains, vous tournez un assiette. Attrapez vos doigts, contrez le bas du ventre, je vous vois, ne comprenez pas le dos et amenez vos doigts vers le ventre. Grandissez-vous. Poussez vos épaules vers l'arrière et vers le sol. Soyez à l'écoute de votre corps. Observez ce qu'il se passe. Cet exercice va nous permettre de tirer la pomme, le ventre, les biceps et devant les pommes. Pliez le coude et faites des grandes retentions avec le poignet du bras qu'on a intéresse sans préférer. Encore 3, 2, 1 et la même chose bien sûr de l'autre sens. Moi j'aime bien cet exercice qui nous fait penser au moment quand on change les ampoules à la maison. Ou encore mieux, la danse passe doublée, flamenco et relâchez. Levez le bras, inspirez, tirez vers le ciel. Vous pouvez lever maintenant votre épaule pour approfondir le mouvement. Tirez jusqu'au bout de vos angles, regardez vers le ciel. Ouvrez le bras, mouvement élégant sur un soie. Caressez. On va répéter maintenant le même exercice de l'autre côté. Inspirez par le nez. Et dès que vous commencez à étirer, expirez par la poche. Baissez vos épaules. Fermez le zip. Gringuissez-vous. Ne oubliez pas le fil qui vous tire par le crâne vers le ciel. On va maintenir la posture dernière. 5 secondes. 4 3 2 1 Et relâchez. Caressez. Chaque geste est long. Cercle avec le poignet sens préféré. Observez ce qu'il se passe ici quand vous faites le tour. Si vous sentez que ça craque, que ça fait mal, allez-y moins rapidement. La main chaise de l'autre sens. Excellent. Et si on lève le bras, on inspire. On s'étire encore plus loin que tout à l'heure. On expire. Jusqu'au bout des ongles. Levez votre épaule. Levez l'oment plat. Baissez le côté opposé. Ouvrez, expirez. Relâchez calmement. C'est très bien. Prévois à tous. Maintenant, vous cherchez à étirer l'arrière de nos bras sous son lit triceps. On lève le bras droit. On inspire par le nez. On baisse les épaules. On plie le bras derrière la tête. On expire par la bouche. Assurez-vous que vous avez le menton parallèle du sol. Comme si vous avez mis un livre sur votre tête. On y va. Attrapez le coude. Remplissez de nouveau vos poumons. Et au moment où vous commencez à étirer, poussez le coude sur le côté. Expirez. Essayez de ne pas pousser la tête vers l'avant ni vers le bas. Baissez vos épaules. Poussez-les vers l'arrière. Ressentez comment les ombres plats se sont rapprochés l'enveloppe. Amenez maintenant votre attention au niveau du bassin. Cherchez à rentrer le bas du ventre. Imaginez que vous souhaitez avaler en parenthèse, bien sûr, votre nombril. Cherchez à pousser le pubis vers l'avant. Redressez encore plus la tête. Expirez. Excellent. Inspirez par le nez. Et répétez les mêmes choses de l'autre côté au moment de l'étirement. Expirez par la bouche. Respirez profondément afin que vous puissiez bénéficier de tous les effets de l'exercice que je souhaite vous proposer aujourd'hui. Levez les deux bras. Inspirez par le nez. Baissez vos épaules. Et crêtez, si vous le souhaitez, un tout petit peu plus vos jambes. Et descendez le buste vers le bas. Gardez les bras proches de vos oreilles. Baissez vos épaules. Aux prochaines expirations, descendez les bras complètement en bas. Si vous pouvez descendre le buste encore plus bas, n'hésitez pas. Si vous êtes ensemble, je vous déconseille de descendre dans votre maximum. Pensez d'éviter de creuser votre bébé. Mettez les mains sur vos cuisses. Et remontez le buste progressivement. Toujours vertèbre après vertèbre. Les épaules, la tête, elle est toujours en dernier. Grandissez-vous. Levez le bras droit. Inspirez. Ouvrez le bras. Expirez. Répétez la même chose de l'autre côté. Inspirez. Ouvrez, expirez. Relâchez le bras près du cœur. Creusez de nouveau vos doigts. Arrondissez le dos et poussez vers moi. Regardez vers le bas du ventre. Cherchez à approfondir la posture. Grâce à un meilleur contrôle de votre respiration. On a fait le même exercice. Je suis sûre que vous vous rappelez juste au début de notre séance. Essayez vraiment d'aller maintenant plus loin que toute l'heure. Et de bien observer comment chaque vertèbre après vertèbre s'éloigne l'un ou l'autre. Sans remontez le buste à votre expiration. Pivotez le buste à droite et vers l'arrière. Tirez avec les bras vers l'avant dans les diagonales que vous avez sur le côté. Repétez la même chose de l'autre côté. Respirez profondément. Pour remontez le buste, on se retrouve l'un vers l'autre. Décrouser, relâcher. Soufflez bien. Relâchez les bras près du cœur. Je vais vous mettre du dœuf. Je vais vous mettre du dœuf. Au prochain expiration, cherchez croiser vos doigts, tirez le dœuf. Essayez couler les mains l'un à l'autre. Grandissez-vous. Inspirez par le nez. Tentez les bras. Expirez par la bouche. Fixez votre regard très loin devant vous. Poussez vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Allongez les nuits. Vous avez le menton parallèle du sol. Évitez qu'un vrai lieu d'or, pensez rentrer de nouveau le bas du ventre. Tout en essayant de contracter les muscles du périnée. Au prochain expiration, commencez à lever vos bras progressivement. Ressentez comment les omoplates se rapprochent de plus en plus. Allongez les nuits. Et dès que vous vous sentez prêt, essayez de lever les bras un tout petit peu plus qu'au début. Maintenez la posture encore 20 secondes. Dernières 10 secondes. Si possible, levez vos bras un tout petit peu plus haut. 4, 3, 2, 1, et vous léchez calmement. Décroussez vos doigts. Levez les bras. Inspirez par le nez. Ouvrez d'abord votre bras gauche. Expirez le bras droit. Et relâchez les deux bras près du corps. C'est très bien. Tu le mets pas sur vous. Et on fait ici, on ouvre de nouveau les jambes. Les pieds qui restent toujours dans la diogona. Le dos bien droit au bas du ventre. Je rentre et on allonge la nuque. Et là, je vais mener mes doigts vers le sol. Et je vais poser cette partie-là de mon poignet au niveau de ma hanche. Je garde mes épaules bien basses et vous restez bien parallèles à moi. Essayez d'attraper votre coude sans pivoter le buste. Remplissez vos poumons. Et au moins quand vous emmenez le coude vers le ventre. Expirez par la bouche. Essayez de ne pas lever les épaules. Sinon, vous risquez de créer des tensions au niveau de la nuque. Qui peuvent provoquer des douleurs par la suite plus importantes. Donc, on baisse bien les épaules. On ferme le zip. On allonge la nuque. Soufflez bien un peu. Tout doucement roulez chez vos bras près du corps. Tout petit cercle avec l'épaules vers l'arrière. Encore huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Allez encore trois fois. Deux. Et en dernière. Levez le bras. Inspirez. Ouvrez. Expirez. On va répéter bien sur la même chose de l'autre côté. Préparez votre poignet. Je vais en mettre du profil. Et vous mettez votre main vraiment juste au niveau de votre hanche. D'accord? Attention, ce n'est pas derrière, au niveau de vos lombaires. Ni droit devant vous. C'est vraiment au niveau de votre hanche. Grandissez-vous. Inspirez par le nez, entrepez le coude. Et étirez, expirez. Vous devez sentir l'étirement sur la partie devant de votre épaule. de votre hanche. Attention, notre âge. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Retirez la posture entre 15 et 20 secondes. Bien évidemment, dans les prochains séances, si vous souhaitez répéter le même cours, n'hésitez pas à maintenir la posture un tout petit peu plus longtemps. Ce qui va vous permettre d'aller dans le niveau supérieur et d'améliorer votre souplesse beaucoup plus rapidement. Relâchez le bras prévu comme un cercle vers l'arrière. Quand vous faites ce geste-là, essayez vraiment de bien activer votre articulation. Mets également les muscles au niveau de l'omoplate. Ce n'est pas au niveau du bras qui travaille, c'est surtout au niveau de votre épaule et l'omoplate. Qu'indissez-vous? On avance, on lève, on pousse vers l'arrière et on termine en poussant vers le sol. Encore cinq dernières, quatre, trois, deux, et on relâche. On plie les bras, on aura les mains, les coudes et les épaules sur la même ligne. On pousse les bras bien vers l'arrière, on s'ouvre et on mélange les nuits. On lève les bras, on inspire. On tire de nouveau vers le ciel, on rentre le bas du vent. On expire, soufflez bien. Relâchez, caressez. C'est excellent. Et si on lève les bras, on tire des élastiques. Les mains s'arrêtent au niveau des épaules. On rentre le bas du ventre et on pivote le bus. Côté préféré vers l'arrière. Baissez vos épaules. Dans cette technique-là, vous devez sentir l'extérieur de vos abdominaux. Ce sont la taille qui se trouve ici et les ombliques. C'est normal si vous sentez qu'il y a des choses qui se passent au niveau de votre dos. Nous sommes dans cette zone-là. Où sont-les ? Les durs sont très bien. Assurez-vous que vous avez les mêmes moteurs que les épaules. Épaules basses, coudes verrouillées. Pivotez la tête vers l'arrière. Au côté d'intérieur de votre épaule. Et répétez la même chose de l'autre côté. Pivotez le bus un tout petit peu plus vers l'arrière sans lever les épaules. Imaginez que vous souhaitez regarder derrière votre épaule sans lever le menton. On se retrouve là en face l'autre. On croise les bras et la conscience va enlever le t-shirt en inspirant. On ouvre, on expire. On caresse calmement. Élégante. Technique. Très bien. Bravo à tous. Poussez les fils vers l'arrière. Essayez de vous asseoir un tout petit peu plus vers l'arrière. Attention de ne pas basculer, ne pas vous retrouver directement au sol. Essayez de tendre vos jambes si possible. Si vous ne vous sentez pas trop à l'aise, vous pouvez écarter vos jambes un tout petit peu plus. Grandissez-vous. Louvez les bras. Inspirez par le nez. Creusez les doigts sauf les index. Pivotez le bus à droite et descendez le bus vers l'arrière. Tout doucement. Inspirez, revenez. Pivotez maintenant le bus du même côté mais vers l'arrière. En allant loin, tirez la tête que l'inquiète. Pistez-vous. Revenez au centre. Inspirez. Pivotez le bus de l'autre côté vers le bas. Expirez. Revenez à haut. Inspirez. Pivotez le bus sur le côté vers l'arrière. Expirez. Pivotez le bus sur le côté vers l'arrière. Parlevez les nulques. On se retrouve l'un par l'autre. Déclosez. Expirez. Utilisez les mains pour l'aider les jambes de souffler l'un après l'autre plus facilement. Raccoucher maintenant vos pieds. Soulevez les talons pour les femmes ensemble qui attendent à coucher dans deux semaines comme moi. Vu que cette technique et cette position est plutôt dérangeante pour notre ventre, je vous recommande plutôt d'ouvrir les pieds. Si vous n'êtes pas ensemble, serrez bien vos pieds, serrez vos talons, serrez vos genoux et gringuez-vous. Soulevez les talons, levez les bras, inspirez. Ouvrez les bras vers l'extérieur, expirez. Les mains s'arrêtent au niveau des épaules. N'oubliez pas la position des mains et mains vers le bas. Coudes élégantes, mains élégantes. Soulevez le pied de votre jambe préférée. Comme je répète encore une fois, si vous êtes ensemble, vous pouvez ouvrir le genou de la jambe que vous avez levée vers la guionnelle. Sinon, vous pouvez garder la jambe bien devant vous. Levez le bras vers la guionnelle. Levez le bras vers la guionnelle. Levez le bras vers la guionnelle. Pliez, ouvrez, expirez, relâchez. La même chose, bien sûr, de l'autre côté. Inspirez. Expirez. Fermez le zippe. Ne partez pas vers l'arrière. Crangissez-vous. On tend les jambes, on lève le bras opposé, on maintient la posture. Le fait d'avoir tendre les jambes, ça va nous permettre également de solliciter les muscles du périnée, les muscles du bas du ventre. Restez bien guimés. Ouvrez, relâchez. Relâchez. Relâchez les talons. Levez les bras. Inspirez par le nez. Ouvrez le bras droit. Expirez par la bouche. On rentre dans la partie récupération. Et relâchez calmement. Rappetez le geste encore une fois. Levez les deux bras. Inspirez. Ouvrez. Expirez. Et relâchez. Et relâchez. Excellent. Je vous remercie à tous pour votre confiance et votre fidélité. Et je vous donne des nouvelles pour plus rapidement. Bises à toutes et prenez soin.